Objet numéro SCP-005 Classe sur Procédure de confinement spécial SCP-005 ne pose aucun danger immédiat. Cependant, ses fonctions uniques requièrent la prise de mesures spéciales pour restreindre son accès et sa manipulation. L'approbation d'au moins un membre du personnel de niveau 4 est requise pour retirer l'objet de sa zone de confinement. Description En apparence, SCP-005 ressemble à une clé ornée, montrant les caractéristiques de la clé typique qui était produite en masse dans les années 1920. La clé fut découverte quand un civil l'utilisa pour infiltrer un bâtiment de haute sécurité. SCP-005 semble avoir la capacité unique d'ouvrir toutes les formes de serrure voire appendices à mécanique ou digital avec une facilité relative. L'origine de cette capacité reste à déterminer. Note additionnelle SCP-005 peut être utilisé comme remplacement pour les badges de sécurité perdus, mais seulement sous la supervision d'au moins un membre du personnel de niveau 4. SCP-005 ne doit pas être utilisé pour réparer des distributeurs, ouvrir des casiers ou la porte d'une maison d'un membre du personnel. Retirer l'objet de l'endroit où il est enfermé entraînera un renvoi immédiat. Appendices à bien que SCP-005 se soit montré efficace pour déverrouiller presque toutes les formes de dispositifs de verrouillage. D'autres expériences ont montré que dissimuler le but ou l'identité d'une serrure a eu un certain succès dans l'élimination du pouvoir de SCP-005. Dans approximativement 50% des cas où un volontaire n'était pas capable d'identifier un dispositif de verrouillage en tant que tel, SCP-005 n'a pas réussi à le désactiver. En raison de ces résultats, SCP-005 a été temporairement classé comme conscient et d'autres tests sont en cours pour déterminer ses capacités cognitives. Cependant, aucun des résultats ne montre qu'il est impossible de lui faire identifier tout dispositif de verrouillage. Le fait est juste que le dispositif mentionné ci-dessus a été fortement caché et déguisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...